Rachida Dati, fraîchement élue ministre de la culture, est la maman d'une adolescente de 14 ans, Sora. Si son visage n'a jamais été officiellement dévoilé, on sait déjà qu'elle a hérité du caractère de sa célèbre maman. Si est-il une nouvelle à laquelle personne ne s'attendait ? Quelques heures après la nomination de Gabriel Attal au poste de premier ministre, il est d'ailleurs le plus jeune de cette Vème République, succédant ainsi à Elisabeth Borne, le nouveau chef du gouvernement a donné les noms de ceux qu'il épaulerait au cours de sa mission. Si certains ont gardé leur poste à l'image de Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, d'autres ont quitté leur ministère comme Rima Abdul Malak. Cette dernière a laissé sa place à Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris devenu donc ministre de la culture au cours d'une passation émouvante organisée ce vendredi 12 janvier. Mais dans la vie, Rachida Dati a d'autres préoccupations que celles de la politique. Le 2 janvier 2009, Rachida Dati est devenue maman pour la première fois. Elle mettait au nom de sa fille Sora, prunelle de ses yeux. L'identité du papa n'a jamais été révélée officiellement mais la justice a tranché en 2016 et désigné l'homme d'affaires Dominique Desseigne comme père de la petite fille. En femme déterminée, celle qui était alors ministre de la justice avait repris le chemin du travail cinq jours seulement après la naissance de son enfant. Un caractère fort et bien affirmé, dont l'adolescente a apparemment hérité. Rachida Dati ne parle que très peu de sa fille Sora. Tout comme elle prend soin de ne jamais la montrer sur les réseaux sociaux. Rares sont les photos postées par la femme politique de 58 ans sur son compte Instagram. Mais quelques clichés ont été publiés ici et là comme celui où Rachida Dati a accompagné sa fille pour sa rentrée des classes ou lorsque la jeune fille se trouvait devant l'écran de télévision pour soutenir l'équipe du Paris Saint-Germain lors d'une compétition de football. Sora, pas du genre à se laisser faire Rachida Dati s'était confiée comme rarement au sujet de sa fille dans les pages du point en 2022. De par sa fonction, Rachida Dati est souvent présente sur les plateaux de télévision, notamment dans des émissions regardées par des jeunes. Et elle le sait, lorsqu'elle apparaît dans ce genre de programme, elle sait qu'elle aura affaire à Sora par la suite. Chaque fois que je passe dans Quotidien ou dans une émission que regardent les ados, elle me fait la tête pendant une semaine. Elle trouve que Jeanne fait trop. Elle est gênée devant ses copains le lendemain au collège. Pour autant, il y a quelques années, Sora avait plus que jamais besoin de sa maman pour la protéger. Rachida Dati avait tristement indiqué que Sora avait été victime de harcèlement scolaire par un petit garçon, fils d'une personnalité. Un fléau qu'il était hors de question pour elle de laisser passer, j'ai échappé à la violence, la brutalité, à des attaques, à des conditions matérielles épouvantables. Je travaille à plein temps depuis l'âge de 14 ans. J'ai eu cette petite fille dans de bonnes conditions. Je me dis pourquoi veut-on la détruire ? Donc je l'aille protéger de ça. Je ne l'aille jamais exposer. J'ai trouvé ça indigne, et je n'aille pas voulu céder. La limite a été la santé mentale de ma fille. Et elle le sera sûrement pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada